Ta première impression sur ce match ? Déjà on a gagné donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on a fait une bonne prestation. Même si on a été mal mené par ces Espagnols, il faut le dire. On a su jouer les contrafonds et on gagne avec une marge de deux buts. On en a marqué trois donc je pense que c'est vraiment un bilan positif. Le but de l'Espagne, comment as-tu vu ? Le but de l'Espagne, j'ai fait une erreur tactique. En fait j'ai mal analysé la situation. Je pensais vraiment qu'en mettant la balle sur le côté, elle allait venir jouer le duel avec moi. Donc je suis sortie pour réduire l'angle sauf qu'elle a décalé et que le but était dégagé. Mais c'est une erreur tactique et c'est l'expérience qui rentre. C'est comme ça qu'on apprend. On a fait une belle parade aussi. De même. Vous avez fait quelques belles parades justement. Vous êtes satisfaites de ce match ? Globalement ? Globalement ça va. Je dirais qu'il y a eu des bonnes choses et d'autres moins bonnes. Encore une fois, je pense que c'est l'expérience qui rentre. Je pense qu'il y a quelques petites choses quand même à corriger. Des petites erreurs de relance. Notamment en premier temps. Il faut le dire. Et voilà, une erreur tactique sur le but, je me répète. Mais sinon, oui, de bonnes choses. C'est vrai que j'ai fait quelques arrêts et c'est toujours bien pour une gardienne. On sait qu'en sélection, c'est jamais facile, même déjà en club, d'avoir une place de titulaire en sélection. Mais ça fait quoi de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer comme ça en soumets de l'équipe de France ? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Sincèrement, comme je l'ai toujours dit, moi je rêve de l'équipe de France. Je vis pour l'équipe de France et je fais mes choix pour l'équipe de France. Donc quand vous avez la possibilité de jouer un match international de haut niveau comme ceci, vous en profitez au maximum. Mais voilà, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir jouer cette rencontre ce soir. Ton prochain match, on peut dire, c'est contre Marseille, tu vois ? Tout à fait. Tout à fait. On rentre en club. Donc là, l'attre international est finie. On va retourner avec nos clubs. Et nous, on a un match très important dimanche contre Marseille. Un match jamais évident contre une bonne équipe 2D1. Donc il va falloir vite se remobiliser. Et maintenant, on a la tête tournée vers les clubs. Et qu'est-ce que tu retiendras alors de ce stade avec Comisac ? Du positif. C'est vrai qu'on a fait deux victoires, deux matchs de victoires. Donc ça, c'est toujours bien. Voilà, on est en reconstruction. C'est vrai qu'il y a des nouvelles joueuses. Il faut tout doucement que l'équipe prenne forme. On a aussi toute une carte à jouer. C'est ce qu'elle a démontré. Donc voilà, on se reconstruit tout doucement. Et en tout cas, on a bien commencé puisqu'on a deux victoires à notre actif. Et voilà, c'est un bilan quand même plutôt positif. Qu'est-ce qu'elle vous dit en plus ? C'est mentalement en fait ? J'ai l'impression que vous avez évolué. C'est quoi son discours ? C'est difficile à faire un bilan puisque c'est le premier stage. C'est vrai que Corinne est très à l'écoute. Elle intervient individuellement aussi. Elle a vraiment une culture tactique très intéressante. Elle a de grosses compétences. On le savait avant. Et voilà, elle essaie de beaucoup discuter avec les filles, de nous faire confiance. Et surtout, elle nous dit de nous lâcher. Et voilà, on essaie de le faire. Et c'est vrai qu'il faut aussi signaler en relançant toute la concurrence à tous les postes. Ça permet aussi à des joueuses de s'exprimer. Et voilà, on essaie toutes de jouer notre carte à fond. Merci beaucoup Milly. Merci Milly. Merci.